Dans cet épisode de nos tutos sur DaVinci Resolve, on va s'intéresser à la fenêtre des préférences. Elle se trouve en haut à droite, dans le menu déroulant DaVinci Resolve, on clique sur Préférences. Tous les paramètres qui vont être configurables dans cette fenêtre vont affecter le logiciel de manière générale, peu importe le projet dans lequel on se trouve. Ces paramètres sont divisés en deux grosses catégories, une catégorie System, qui nous permettra de gérer tout ce qui concerne le hardware, et une catégorie User, qui va nous permettre de gérer tout ce qui concerne la partie Software. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la catégorie System, et dans la vidéo suivante, on va parler de la catégorie User. Chaque paramètre va donc être classé dans différents onglets. On va tous les voir un par un, et le premier qui nous concerne est donc Memory & GPU. C'est ici qu'on va pouvoir configurer l'utilisation de notre RAM et celle de notre carte graphique. Pour ça, rien de compliqué, on a une première section qui concerne la RAM, dans laquelle on va pouvoir choisir une certaine limite d'utilisation de notre RAM. Il est important de savoir que DaVinci Resolve, dans tous les cas, ne pourra pas utiliser plus de 75% de votre RAM totale. Vous voyez que sur mon ordinateur, moi j'ai 32Go de RAM, et pourtant DaVinci Resolve ne pourra en utiliser que 24Go maximum. On va avoir la limite disons globale du logiciel, qui est 24Go pour moi, et la limite utilisée par Fusion spécifiquement. Juste en dessous, on va donc pouvoir configurer notre carte graphique, des paramètres qui auront vraiment leur importance sur la version Studio dès lors qu'on aura plus d'une carte graphique. Vous voyez que moi j'en ai qu'une, c'est une 1070, mais si j'en avais plusieurs, et comme je suis sur la version Studio, je pourrais dire à mon logiciel d'utiliser toutes mes cartes graphiques disponibles. L'onglet suivant, Media Storage, va nous permettre de définir le dossier de travail principal de DaVinci Resolve. Pour que le logiciel fonctionne correctement, il est vraiment conseillé de mettre ce dossier sur un disque interne. De préférence un SSD, même si c'est pas rédhibitoire de le mettre sur un disque dur. Le tout c'est de s'assurer que ce dossier là ne pourra jamais être déconnecté de l'ordinateur. Parce que sinon, DaVinci Resolve va péter un câble. Cocher la petite case Direct IO juste là va donner l'autorisation à DaVinci Resolve d'écrire directement sur le disque sélectionné, sans passer par la mise en cache sur la RAM entre les deux. Ce qui va, vous vous en doutez, vous faire gagner en vitesse d'écriture. Juste en dessous, on a une petite case qui normalement est cochée par défaut, qui va autoriser DaVinci Resolve à accéder à tous les disques externes, que ce soit des disques durs, des SSD, peu importe. Si vous allez dans votre page média et que vous voyez qu'ici vous n'avez pas accès à vos disques externes, il est fort probable que ce soit justement parce que la petite case en question n'est pas cochée. Enfin, juste en dessous, on va pouvoir gérer la manière dont les proxys qu'on va créer vont être sauvegardés. On fera un épisode dédié aux proxys, donc même si vous ne savez pas ce que c'est aujourd'hui, vous n'en faites pas, on en parlera plus tard. On va dans l'onglet suivant, Décode Options. Et là, vraiment rien de sorcier, c'est ici que vous allez pouvoir choisir si vous voulez que votre carte graphique participe au décodage des vidéos que vous allez lire sur DaVinci Resolve. Car si ces cases ne sont pas cochées, c'est que c'est votre processeur qui va faire tous les calculs pour la lecture. Onglet suivant, Video & Audio Input Output. Là encore une fois, on va passer très très vite là-dessus, c'est ici que vous allez pouvoir choisir vos périphériques d'entrée et de sortie audio et vidéo. De base, vous voyez que moi je n'ai pas la main mise sur mes périphériques vidéo parce que je n'ai aucun périphérique branché avec une carte d'acquisition sur mon ordinateur. Par contre, juste en dessous, on va pouvoir choisir nos entrées et sorties audio. Vous voyez qu'en entrée, j'ai deux micros différents, celui de mon ordinateur et le zoom avec lequel je suis justement en train d'enregistrer ce tuto. Et en Output, par contre là, j'ai une tonne de sorties différentes. Juste en dessous, je vais pouvoir créer des presets de monitoring audio, ce qui est vachement utile si jamais je veux passer d'une configuration à une autre très rapidement. Je peux ouvrir le menu déroulant, choisir le premier preset et configurer mes sorties audio telles que je les souhaite. Enfin, juste en dessous, vous allez pouvoir configurer votre son surround. Si par exemple, vous voulez faire un mix en Dolby Atmos, vous pouvez cocher cette case et configurer tous les paramètres qui ont rapport avec ce type de rendu. L'onglet suivant s'appelle Video Plugins et c'est ici que vous allez pouvoir gérer les plugins que vous allez installer sur DaVinci Resolve. Vous voyez que moi, j'en ai que trois, j'ai notamment le plugin Neat Video qui est un denoiser. Juste en dessous, on va avoir la même chose cette fois-ci pour les plugins audio. Donc je ne vais pas repasser dessus. L'onglet suivant, c'est l'onglet des panels de contrôle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au-delà de DaVinci Resolve, Blackmagic Designs propose à la vente tout un tas de périphériques de contrôle. Ça va du simple clavier de montage aux tables d'étalonnage, en passant par les tables de mixage. Bref, vous pouvez dépenser tout votre héritage dans des trucs qui coûtent la peau du cul et les configurer dans ce menu. Dans l'onglet général, vous allez pouvoir activer et désactiver différents scripts de DaVinci Resolve. Vous voyez que moi, j'en ai qu'un seul d'activé, c'est celui qui recherche automatiquement des mises à jour. Vous allez en trouver d'autres qui auront plus ou moins d'intérêt, comme par exemple envoyer un rapport si votre DaVinci Resolve crash ou même choisir de recevoir des notifications si jamais il y a des nouvelles versions bêta de DaVinci Resolve qui sortent. L'onglet suivant va vous permettre de vous connecter à différents sites internet, si jamais vous voulez par exemple publier directement sur les sites en question. Vous voyez que quand je vais sur la page Deliver, parmi tous les presets qui sont à ma disposition, je peux choisir des presets qui sont supposément optimisés pour certaines plateformes de vidéos. Si par exemple je vais exporter un truc spécifiquement pour Twitter, je peux choisir le preset Twitter, et à chaque fois je peux cocher la petite case Upload Directly to la plateforme en question. chose qui donc ne pourra fonctionner que si je suis bien connecté aux plateformes concernées. Pour finir, on a l'onglet Advanced, et je vais même pas m'embêter à vous expliquer ce que c'est, vous allez pouvoir écrire carrément des scripts pour configurer des périphériques qui le nécessitent. Voilà, on a fait un bon tour des préférences système, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Dans le prochain épisode, on fera la même chose pour les paramètres User. Moi je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada